Aurélie Adamsoulé-Zoumarou au Salon international des incubateurs et start-up numériques de l'Afrique, le CISNA. Un rendez-vous de 65 start-up venus de 8 pays. Nous mettons en place ce creuset pour donner de la visibilité à l'ensemble de ces acteurs, qu'ils soient start-up, qu'ils soient incubateurs et qu'ils soient investisseurs. Nous avons pour Crédo de faire dans l'Afrique une terre émergente au niveau de l'entrepreneuriat, mais beaucoup plus au niveau de l'entrepreneuriat digital parce que nous croyons que les thèmes de mondialisation et de globalisation n'ont eu le véritable sens qu'à travers le numérique. Cela donne lieu à une sorte de révolution majeure économique dans notre temps. A cette occasion, la ministre de l'économie numérique a exposé la vision du chef de l'État pour le secteur. Nous avons à cœur au niveau du ministère de l'économie numérique et de la communication de mettre en œuvre la vision du chef de l'État qui est celle de créer un écosystème numérique dynamique et orienté vers l'atteinte des objectifs que nous avons à travers le programme d'action du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement qui soutient les initiatives privées pertinentes, comme le CISNA, une plateforme de collaboration et de mise en synergie des acteurs de l'écosystème entrepreneurial digital, c'est un soutien aux initiatives novatrices qui ne cachent pas les autres actions du gouvernement. Notre code, notre loi portant code depuis sa promulgation par le chef de l'État, est en train d'apporter un nouveau regain à notre secteur. Parce qu'à travers cette loi, tous les aspects, tous les volets qui concernent l'économie numérique dans notre pays sont abordés. Un code de numérique qui attend ses textes d'application. Des panels ont abordé le sujet parmi tant d'autres. Merci. Merci. Merci.